Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais m'excuser évidemment pour mon attitude déplorable que j'ai pu avoir à Vergerol FM. En effet, j'ai pu tenir des propos qui étaient, à mon sens, inadaptés. Mais ma plus grosse erreur aurait été de ne pas constater qu'il y avait des caméras un peu partout à la radio, sinon je ne me serais jamais permis de déposer une urine sur le matériel électronique de Vergerol FM, bien sûr. J'y crois pas trop, là. Essaye avec plus d'émotion. Ok, ok. Mes chers concitoyens, j'ai fait une erreur terrible à la radio et j'aimerais m'excuser. Non. Je suis plus profond au cœur. Ouais, non, c'est trop, là. Essaye autre chose. Messieurs, dames, je crois que l'erreur est humaine. J'en ai commise, évidemment, à la radio, mais c'est pas grave. Ouais, attends, je suis pas sûre que ce soit la bonne émotion. Hum. Mes chers concitoyens, j'aimerais m'excuser platement pour mon attitude déplorable que j'ai pu avoir à Vergerol FM. Attends, putain, pourquoi tu prends l'accent du Sud, là ? Je sais pas, c'est un peu ensoleillé, c'est sympa, ça enrobe les choses. Ouais, non, non, mais je suis pas sûre, c'est pas très bien fait, en plus. Donc, tu sais quoi ? Fais-le à ta sauce. J'aimerais m'excuser pour mon comportement odieux à la radio de Vergerol FM, mais j'aimerais m'excuser auprès de la journaliste Stéphanie Frappace. Stéphanie, si vous m'écoutez, venez ce soir à la maison, on se fait un petit dîner, vous vous ramenez une petite bouteille, des petites cacahuètes, et puis on discute comme ça. Non, 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 tu peux pas dire ça, par contre. Ouais, ok, bon. Écoute, faut qu'on rebosse tout, je crois. Bon, vas-y, coupe. De toute façon, on a rien à garder. Donc, j'arrête le direct, là ? Le direct ? Comment ça va ? On est en direct, là ? Bah oui, parce que comme on avait prévu de... Enfin, c'était le programme. Ok, ok. C'est quoi les commentaires, là ? C'est... C'est pas... Ouais. Pas beaucoup. Ok, très bien. Vous pouvez disposer. Oui, monsieur le maire. Je vais arranger le coup. Les charpeurs. À bientôt, j'espère, sur les réseaux. Aujourd'hui, mon équipe de communication a décidé de me faire rencontrer un coach. Vous le savez, je suis candidat à ma propre succession à la tête de la mairie de Vergerol, et de ce fait, ils veulent me voir au top. Moi, je n'ai rien contre apprendre des autres, mais je pense que je vais apprendre énormément au coach, pour donner que j'ai un très très gros vécu. Je crois que le coach est juste là. On va aller à sa rencontre. C'est maintenant. Bonjour, bonjour, enchanté. Erwan Début Derek. Vous pouvez m'appeler monsieur Début Derek, s'il vous plaît. Serrez-moi la main une nouvelle fois, s'il vous plaît. Venez. D'accord. Vous venez de vous laver les mains ou de faire la vaisselle, non ? Euh... Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'elle est très très mouille, à votre main. Oui, non, parce qu'en fait, vous m'avez demandé de vous redire bonjour, et du coup, ça m'a stressé. Et quand je stresse, j'ai les mains moites. D'accord. Ce qui nous fait deux problèmes. Vous avez la main très molle, et ensuite, vous avez surtout la main très humile. Et moi, quand je veux vous dire bonjour, j'ai l'impression d'attraper une pieuvre qui gigote devant moi. Vous comprenez, c'est très désagréable d'une pieuvre, donc vous serrez la main, c'est très désagréable. Ah ok, je comprends. Alors, il faut serrer fort, pour montrer que vous avez confiance en vous, et surtout, pour donner confiance aux gens. Donc maintenant, il faut m'essuyer les mains, là, et on va recommencer. Bonjour, monsieur Desmédarec. Bonjour, monsieur, je sais plus comment. Non mais là, c'est beaucoup trop fort, là, regardez. Ah, c'est trop fort ? Là, on a l'impression que vous essayez d'ouvrir un bocal de cornichons, là. Regardez, j'ai même le capot sur le dessus, là, je le dévise, les petits cornichons. C'est quoi, c'est un cours de serrage de mains ou une métaphore à deux balles ? Moi, j'aime pas serrer les mains, je préfère les bises. Une bonne bise, bien conviviale, ça fait plaisir, regardez. Voilà, là, on apprend à connaître les personnes, et là, il se passe quelque chose, c'est convivial, c'est sympa comme tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Non, pas du tout. Ok, très bien. Je vous invite à prendre la porte, s'il vous plaît. J'ai pas besoin de vous, en fait. On va récupérer votre serviette à la con, là. Vous savez, parfois, les plus belles relations, c'est quand ça commence le plus mal, et je pense que ça a très très mal commencé avec ce Gaëtan Poigne qui m'a bien énervé, donc je pense que je vais faire de lui un vrai ami. Gaëtan, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à mon barbecue semaine prochaine, et je vais te serrer une très très belle main et une très belle bise aussi.